Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Elodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Les amis, je vous retrouve pour un épisode un petit peu particulier, vous entendez peut-être à ma voix, j'ai pas du tout le même élan que d'habitude, même si je suis très heureuse de vous retrouver, c'est un peu particulier puisque là il est 22h, nous sommes le 4 juillet, au moment où je vous enregistre cet épisode et c'était pas du tout du tout prévu, en fait cet épisode est dans ma tête depuis un petit temps, mais j'étais pas du tout censée évidemment l'enregistrer là aujourd'hui à cette heure-ci après une journée vraiment pourrie et en même temps magnifique parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup de leçons à tirer et peut-être que ceux qui ont vu sur les réseaux se souviendront de ce jour où j'ai dit que c'était merde parce qu'en plus zoom ne fonctionnait pas donc j'ai pas pu animer le flot dans le studio, bref et en fait je suis très émue ce soir pour plein de raisons et je pense qu'il est temps que je fasse cet épisode sur le fait d'être devenue mère, elle est devenue maman et j'ai déjà les larmes qui montent, je sais pas du tout, j'ai absolument pas préparé cet épisode, je pense que je suis vraiment retournée aussi par tout ce qui est en train de se passer en moi, tous ces mouvements qui se créent à l'intérieur de moi aussi et puis je pense que je suis tombée par hasard, je mets des guillemets, sur une vidéo qui m'a beaucoup touchée et qui est venue déclencher cet élan de venir vous partager cet épisode finalement assez intime, assez spontané, ça c'est souvent le cas de mes épisodes mais en tout cas je vais pas vous parler spécialement de mouvements, de flots etc là, même si c'est du mouvement tout ce que je vais vous partager évidemment mais en tout cas ouais je pense vraiment que c'est le moment de le faire cet épisode et donc vous avez vu je l'ai intitulé devenir mère, alors petite précision c'est vrai que je n'ai pas, si vous avez l'habitude de me voir sur youtube en vidéo, là c'est juste pas possible pour moi parce que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone et j'ai pas les lumières, j'ai pas encore récupéré tout mon matos pour éclairer suffisamment le soir donc ce sera un épisode uniquement en mode podcast, je ne sais même pas par où commencer, juste vous dire pour commencer j'aimerais citer une citation, en tout cas une phrase de Sadgourou, vous connaissez peut-être, qui dit quand un enfant entre dans ta vie, c'est le moment d'apprendre et pas d'enseigner et ça c'est une des plus grandes claques des devenus mamans, c'est qu'en fait souvent quand on devient parent on se dit ah on va apprendre la vie à nos enfants et ben sincèrement c'est plutôt l'enfant qui nous apprend, qui nous réapprend même j'ai envie de dire à vivre la vie et ça c'est, ça change tout en fait et je pense que ça demande une grande humilité aussi, une grande humanité je trouve de revenir là dans cette posture d'élèves en fait presque face à nos maîtres entre guillemets qui sont nos enfants qui sont juste des êtres incroyables, bon je risque de pleurer pendant cet épisode je vous préviens et en fait c'est pas possible, pourquoi je n'ai pas commencé, ça fait 3 minutes je pleure déjà j'ai envie de faire un épisode très cru, très authentique enfin très authentique, juste dans la transparence en fait tout simplement en fait mon aile à 8 mois là, à l'heure où je vous fais cet épisode et je vous ai déjà beaucoup parlé de la maternité aussi dans certains épisodes et autres alors c'est très marrant parce que si je réécoute, je ne les ai pas réécoutés mais je me souviens tous les épisodes de postpartum etc c'est très marrant parce que je pense que je ne dirai pas du tout la même chose aujourd'hui évidemment puisqu'on évolue je pense que le fait d'être devenue maman d'être devenue maman pardon et d'avoir ajouté cette identité là je vais y arriver à toute ma palette d'identité ça a été vraiment une des choses les plus chamboulantes de ma vie jusqu'à présent en tout cas et une des en fait c'est des leçons à la pelle quoi franchement c'est clairement le retour à l'école de la vie encore plus je trouve qu'avant et ça vient vraiment profondément moi me générer un mouvement intérieur extrêmement intense et profond alors c'est clair que là au moment où je vous fais cet épisode les énergies sont mais bordellement c'est pas très français mais intense ça bouge beaucoup en ce moment on est vraiment tous en train de vivre des transformations à chacun à notre échelle évidemment et de manière agréable ou peut-être un peu plus inconfortable aussi et donc ça transforme ça bouge beaucoup et là moi je suis vraiment ouais remuée dans dans cette comment dire dans cette dans ce rôle de maman en fait et ça me travaille depuis déjà un petit temps depuis quelques mois je dirais où où je sens que ouais que ce rôle est important pour moi en fait c'est sûr qu'on veut toujours bien faire quand on est parent et qu'on peut pas non plus être parfait ça c'est sûr mais en tout cas il y a vraiment cette moi je trouve cette cette implication aussi car on a toujours envie en tout cas enfin c'est ma vision mais c'est pas le cas je sais pour tout tout le monde sur la terre mais en tout cas de donner le meilleur à ses enfants et en même temps ben on fait de son mieux parce que forcément il y a des choses qui vont capoter et c'est tout à fait naturel et humain et normal de par nous nos propres bagages nos propres expériences etc et en fait moi ce que ça vient enfin il y a plusieurs choses que ça vient d'apprendre mais une des choses les plus intenses les plus les plus puissantes on va dire c'est vraiment de revenir comme je vous disais à vivre la vie à être à ça me ramène en fait le fait d'être devenue maman ça me ramène mais vraiment à l'essentiel au coeur de moi à qu'est-ce qui compte vraiment qu'est-ce que je veux vraiment c'est ce que il vient c'est ce que Naël vient vraiment vraiment de me ramener en fait et à ramener à une simplicité aussi assez incroyable hum et donc tout ça évidemment ça vient un chamboulé alors on pourrait carrément faire un lien avec l'épisode juste avant où je vous parlais de faire le deuil de ses identités parce que clairement on est là-dessus aussi et le fait de faire des deuils va évidemment créer un nouvel espace aussi et va nous amener c'est ce que j'expliquais dans l'épisode aussi n'hésitez pas à aller l'écouter hum va nous amener aussi hum de plus en plus en tout cas je trouve hum vers qui l'on est vraiment en fait et c'est ce que en tout cas moi la maternité vient m'amener aussi hum de me ramener à ça hum et à ce que je désire profondément alors clairement c'est pas tout rose parce que ça vient bousculer énormément de choses de concepts de conditionnements de visions hum de certitudes aussi qui deviennent tout à coup des interrogations et en fait hum moi je me vois aller dans des directions que j'avais pas du tout imaginées hum à penser à des choses à des à des possibilités qui m'avaient même pas spécialement effleuré l'esprit avant de devenir maman et qui me paraissent des évidences aujourd'hui mais tellement des évidences qui me viennent du coeur et du corps mais que ma tête a du mal encore à accepter hum c'est vraiment très particulier je vais essayer d'être un peu plus concrète parce que là je suis pas vraiment en mode philosophie mais moi c'est comme ça le soir je suis en mode philo les gars d'ailleurs au plus grand désespoir de mon chéri hum hum et en fait hum concrètement je me pose beaucoup de questions pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas j'ai été enseignante avant de créer mon entreprise et mes projets et j'ai enseigné pendant 7 ans principalement en CP en première primaire et et en fait moi j'ai quitté le milieu scolaire aussi l'enseignement parce que ça ne résonnait absolument plus avec ma vision avec mes valeurs je ne comprends pas en fait aujourd'hui je suis j'ai l'impression d'être de plus en plus en décalage avec la société avec le mode de fonctionnement notre mode de vie enfin notre mode de vie je ne veux pas mettre tout le monde en même panier mais en tout cas ce qu'on nous inculque et ce qu'on nous propose dans cette société et en fait j'étais déjà plus du tout en accord avec ça et c'est pour ça que j'ai quitté l'enseignement entre autres et en fait là ça m'était un petit peu enfin j'ai un peu tellement quitté ce monde que j'oublie même que quand on me parle des vacances scolaires de l'école ça me sort de l'esprit évidemment et en fait le fait d'être devenue maman mais forcément ça me ramène à ça on parlera après de évidemment ça me ramène à moi ma propre enfance et tout ce qu'il y a en niveau transgénérationnel et autres mais ça me ramène à ok en fait qu'est-ce que je veux vraiment offrir à mon enfant et c'est là où en fait alors déjà il n'y a rien qui se met en place sincèrement à l'heure où je vous parle je pensais qu'on avait une place dans une crèche alors oui on l'a mais en gros c'est tellement de paperasse en fait moi ça me dépasse je ne comprends pas comment notre humanité est arrivée à des choses aussi complexes au niveau administratif alors surtout en France j'ai l'impression que c'est vraiment un des pires pays alors je n'ai pas fait tous les pays du monde mais c'est vraiment kata et en fait le temps qu'on fasse la paperasse que machin qu'il faille ci qu'il faille ça en gros l'adaptation ne se fera pas tout de suite et puis moi je donne une formation pendant deux semaines au mois d'août où j'embarque une elle avec moi et après la crèche est deux semaines en congé donc en fait autant vous dire que ça n'a aucun sens d'aller lui faire faire l'adaptation pour ensuite le reprendre un mois pour moi ça n'a aucun sens en fait ça va déjà générer beaucoup d'anxiété pour lui aussi donc voilà et en fait je me pose des questions parce que rien n'est fluide depuis le début au niveau de la garde de Nadel mais vraiment rien quand je vous dis rien il y a toujours puis à chaque fois on a une lueur d'espoir entre guillemets à chaque fois ça tombe à l'eau et donc je me dis bon il n'y a pas de hasard vous me connaissez moi je vis dans ce flow et quand c'est pas fluide c'est que c'est pas juste alors c'est pas toujours que c'est pas juste parfois c'est pas fluide parce que c'est peut-être pas le bon moment ou parce qu'il y a d'autres facteurs j'ai pas envie de tomber dans les trucs de spirituel gogo là mais en tout cas en tout cas quand c'est pas fluide il y a des choses qui sont à l'explorer on va dire et là moi je me dis à chaque fois en fait je me vois je me vois pleinement apprendre à Nadel à vivre la vie en fait et ça me fout les boules vraiment parce que je me dis et mon entreprise et comment je vais faire et comment je vais aussi avoir du temps pour moi parce que là c'est vraiment la chose qui est très compliquée en ce moment et je ne veux absolument pas c'est hors de question de m'oublier c'est sûr qu'il y a des phases où on est forcément un peu plus dans certains rôles que d'autres et où on a peut-être un peu plus un petit peu moins d'espace pour soi si c'est par période c'est ok ça arrive mais je ne veux pas que ça soit permanent entre guillemets et je dans ma tête dans mon mental qui ancienne business woman à fond les ballons en mode productivité toujours plus plus c'est jamais assez etc alors c'est des choses que j'ai complètement déconstruites et je ne suis plus du tout là-dedans je vous en ai parlé dans le dernier épisode autour du deux et des identités aussi mais en tout cas ça vient vraiment évidemment me bousculer très très fort au niveau enfin voilà dans mes abysses comme je viens bien dire parce que en plus c'est très complexe en France c'est très complexe franchement tout est fait pour éviter l'instruction en famille et tout ça enfin bref je ne vous passe les détails mais et donc voilà je suis très très chamboulée dans tout ça en ce moment je vous raconte un peu ma life en fait dans cet épisode mais en fait je ne sais pas pourquoi là j'ai reçu l'info qu'il fallait que je vous fasse cet épisode donc je le fais et donc voilà ça vient vraiment me ramener à à la vie j'ai vraiment cette sensation-là et je sens voilà tout ça tout ça qui bouge je ne sais pas du tout là où ça va m'amener je ne sais pas du tout comment ça va prendre forme je ne sais pas du tout je vous parle de ça peut-être que finalement il ira quand même à l'école enfin voilà je ne sais pas du tout comment ça va se passer et c'est compliqué enfin c'est compliqué je n'aime pas dire ça mais en tout cas c'est challengeant parce que en fait au final là ça fait un mois que je suis avec Naël maintenant non-stop enfin non-stop on s'entend mon chéri est absolument très présent aussi en fin de journée et quand il peut il y a le week-end mais là évidemment je suis exceptionnellement toute seule avec lui pendant 4 jours mais ça va enfin je veux dire mon entreprise roule j'arrive à faire alors pas tout ce que je veux clairement loin de là mais en tout cas j'arrive quand même à faire le plus important l'essentiel clairement il y a une autre organisation à mettre en place si c'est le cas si on décide enfin si je décide aussi de le garder avec moi et en tout cas moi ce dont je rêve en fait c'est de trouver d'autres familles qui ont la même vision et qu'ensemble on puisse faire cette instruction en fait en famille avec S et en fait de parler de tout ça mais jamais j'aurais cru que j'irais vers ça même si j'étais déjà complètement pas du tout alignée avec le système scolaire et je sais pas donc je me pose toutes ces questions en fait et et en même temps j'ai tellement de projets tellement d'envie évidemment et tellement de choses à vous partager et à vous proposer aussi et ça je ne lâcherai pas parce que c'est fondamental pour moi ça me nourrit et mon art est tellement important et vital aussi cette création est vraiment ouais extrêmement nourrissante pour moi aussi donc c'est de je ne sais pas si je vais trouver l'équilibre entre tout ça je ne sais pas si je valserai entre des moments où Nel sera gardé et d'autres pas je ne sais pas du tout où ça tout ça va m'amener mais ce qui est sûr c'est que la maternité ça ça vient chambouler beaucoup de choses et en fait c'est pas toujours facile il y a vraiment des jours où c'est vraiment chaud patate en fait vraiment et en même temps à chaque fois putain à chaque fois en fin de journée je me dis mais bordel qu'est-ce que c'est beau et parce que c'est magique parce qu'il se passe plein de choses parce qu'il est prise de conscience parce que juste de regarder ce petit être là qui grandit qui évolue qui apprend c'est tellement dingue en fait enfin vraiment putain je ne vais pas pleurer dans tous les épisodes et donc moi je trouve ça je suis fascinée en fait par ça parce qu'il nous ramène tellement à la vie à notre essence à l'essentiel en fait à ce qui compte vraiment et c'est vrai que moi en fait depuis que je suis devenue mère je rêve d'une vie très simple là où avant j'avais l'impression de courir après des choses un petit peu futiles parfois et là en fait je me vois mais kiffer d'avoir une vie simple où j'ai le temps où je prends le temps je ne sais même pas je prends le temps c'est que je savoure le temps de faire les choses d'être de profiter des choses très simples en fait de la vie et ça c'est quand même tellement précieux en fait c'est vraiment un cadeau donc donc voilà c'est j'ai l'impression que ça parle n'importe comment cet épisode j'ai l'impression de faire un vocal à ma meilleure pote en fait mais je ne sais pas je pense que si je fais cet épisode il n'y a pas de hasard et que probablement il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre tout ça et peut-être que chez vous ça va vous donner l'autorisation en fait et c'est ce que je souhaite d'oser aller là où vous avez vraiment envie d'aller même si bordel ça fout le boule et moi ça me fait peur aussi clairement à la fois ça me paraît une évidence et à la fois je suis là mais non c'est pas possible il faut que je continue en fait dans ma tête c'est encore comme avant avec la même structure avec tout ça alors que en fait la vie elle me propose complètement autre chose et je sais pas encore trop comment et quoi faire de tout ça mais je laisse faire en fait et je fais confiance même s'il y a des grosses phases de résistance et c'est dans ces phases là où je ressens une colère énorme où je ressens une lutte en moi et c'est là où évidemment je suis beaucoup moins patiente aussi que ce soit une mail ou d'autres choses et dès que je lâche dès que je fais confiance c'est toujours beaucoup plus doux en fait aussi donc voilà c'est un peu tout ça en même temps mais c'est une sacrée aventure en tout cas de devenir parent et ouais ça nous demande de repenser à tellement de choses en fait de repenser à notre structure à notre mode de fonctionnement à notre planning tout simplement de manière très terre à terre et et en même temps ça nous vient ça nous ramène à nous mais d'une puissance tellement incroyable et aussi je trouve que ça vient soulever c'est ça qui est très très perturbant je trouve ça vient soulever plein plein de 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 notions enfin de notions c'est pas le mot mais en tout cas de mémoire du passé de de témoignages familiaux de vraiment d'histoires transgénérationnelles aussi qui sont là et qui viennent qui sont c'est comme si enfin là je vois vraiment le truc qui remonte du fond de la de la marle il y a la vase au fond et ça vient remonter enfin ça remonte et ça vient ça fait surface quoi enfin je sais plus parler mais vous avez compris ça refait surface voilà et et j'ai vraiment cette sensation là et du coup d'autant plus que ça vient ajouter aussi des sacrées mises en lumière des sacrés nettoyages aussi et moi je m'attendais pas en fait c'est comme si j'avais enfui tellement de choses là de mon enfance de mon adolescence et beaucoup de colère en fait qui remonte et c'est en fait tout simplement la colère que j'ai pas exprimée quand j'étais ado et je me dis mais bordel j'ai somatisé tout ça quoi vraiment c'est un truc de dingue et donc forcément je trouve que quand on devient parent forcément on vient de toute façon bouger la lignée c'est sûr et en même temps c'est pas c'est pas super agréable et c'est nécessaire aussi je pense pour les futures générations et donc voilà c'est aussi un sacré ouais sacré nettoyage quoi sacré débroussaillage comme j'en ai bien dit pour mettre un peu de légèreté dans tout ça mais donc donc voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est surtout ce que je voulais vous délivrer ici comme message et en fait ce qui est aussi je trouve très qui n'est pas évident et après moi j'ai pas été trop confrontée à ça à part aujourd'hui je voulais vous raconter cet épisode aussi ce qui n'est pas évident c'est qu'on est tout le temps jugé qu'on est tout le temps il faut faire ci il faut faire ça et même sur les réseaux sociaux enfin moi je ne suis absolument pas tout ça où j'en suis très très peu parce que il y a aujourd'hui tout le monde qui va mettre son petit grain de sel dans l'éducation que ce soit l'éducation positive alternative nanana traditionnelle machin et tout le monde c'est la guéguerre entre Montessori et machin et en fait je trouve ça vraiment dommage parce que c'est des beaux outils à la base qui sont complètement déformés aussi et puis tout le monde au lieu de laisser chacun faire sa popote putain mais foutons nous la paix et laissons la liberté à chacun de faire ce qu'il veut en fait et moi c'est beau ça ça me fait royalment chier en fait tout ce système qui est vraiment pourri enfin désolé mais c'est vraiment ça où en fait on n'a presque pas en France la liberté de faire l'école à la maison où ça c'est hyper compliqué on est obligé de remplir nos enfants de 10 millions de vaccins pour pouvoir accéder à l'instruction ou on doit faire comme si comme ça non il faut laisser pleurer l'enfant il faut arrêter de la laiter parce que voilà enfin bref je vous passe les détails on pourrait aborder des milliers de sujets mais c'est pas du tout là aujourd'hui de vous emmener ici et aujourd'hui comme j'étais toute seule j'ai demandé on a trouvé une nounou qui est venue garder Naël enfin garder Naël c'est un peu le chaos donc voilà trois heures pour que je puisse avoir une réunion importante et vous donner le flow que je n'ai pas pu donner voilà et en fait ça s'est évidemment passé enfin c'était très compliqué puisque Naël je ne l'ai pas habitué en plus donc voilà je vous passe les détails c'est pas ça qui nous intéresse et à un moment donné moi je l'entendais pleurer à la mort quoi et en fait c'est pas nous dans notre concept de laisser pleurer un enfant aussi longtemps donc je l'ai laissé un petit peu en me disant bon il va se calmer il va s'habituer et en fait c'était pas possible et je sentais vraiment son alerte il était vraiment en alerte en fait en insécurité et en haut je suis revenue et elle m'a dit vous devez être beaucoup plus forte que ça alors vous imaginez comment c'est venu me chercher évidemment parce que bordel je pense que je suis déjà bien assez forte comme ça de tout ce que je suis en train d'expérimenter là et que d'ailleurs toutes les mamans sont déjà magnifiquement fortes et ça je tiens à vous dire aussi moi je suis admirative des parents en général et encore plus des mamans évidemment mais vraiment on est des putain on est vraiment des des déesses quoi vraiment et en fait ça c'est vraiment venu me secouer évidemment quand elle me dit ça et évidemment j'ai été un peu sur la défensive parce que je suis épuisée parce que voilà c'était une journée pourrie et que et que voilà et et j'ai été recherchée Naël en fait elle l'avait mis dans son lit et elle le laissait pleurer avec un chronomètre quoi enfin genre après voilà c'est pas quelqu'un enfin franchement on a eu des bonnes des chouettes discussions après c'est vraiment quelqu'un de très chouette mais c'est juste que voilà il y a des pratiques qui avec lesquelles moi je suis pas en accord mais ça peut très bien peut-être être en accord pour d'autres parents encore une fois je pense que chaque enfant est unique chaque pratique est unique chacun fait ce qu'il veut en fait moi je juge franchement je ce que ça m'a amené aussi de devenir mère c'est d'être beaucoup moins dans le jugement alors déjà j'avais fait un énorme travail par rapport à ça parce que je sais que j'ai cette espèce de enfin moi je sais qu'une de mes plus grandes peurs c'est d'être jugée blessure d'injustice plus plus mais aussi moi je juge les autres parce que j'ai une exigence quand même qui est assez présente enfin qui était assez présente je pense qu'elle est toujours là mais que c'est plus du tout la même approche non plus et en fait là le fait d'être devenue maman ben en fait sincèrement je juge mais beaucoup moins en fait je vais pas dire que je juge plus parce qu'on est des êtres humains et que voilà je juge aussi mais en tout cas ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus dans la tolérance et dans l'accueil et dans et en fait là je me suis sentie évidemment complètement jugée et parce que c'est pas du tout nous ce qu'on prône en fait dans le mode de fonctionnement et de dire que j'étais trop collée machin et que vraiment bref et je trouve ça vraiment épuisant en fait parce que déjà de devenir parent c'est toute une aventure qui en fait l'a commencé dans la société en ce moment moi je comprends pas en fait je trouve ça dégueulasse je trouve ça injuste quand on devient parent on devrait être accompagné pendant un an avoir des aides à domicile enfin en fait c'est pas rien c'est vraiment pas rien alors ça peut pour certains être hyper fluide et voilà mais je veux dire je pense que on vit tous des moments un peu plus compliqués aussi on a pas tous la chance d'être entourés par la famille les amis on a pas toujours la chance qu'ils soient juste là à côté et je trouve qu'on fait déjà de notre mieux je trouve que c'est déjà un métier vraiment d'être parent qui est intense alors en plus de ça quand on a toutes ces injonctions et ces critiques et ces regards et de toute façon moi je capte tout donc j'ai toujours j'ai l'impression d'être un détecteur de mensonges où en fait je sens bien quand en fait on ne dit pas les choses mais qu'on les pense je sens directement le jugement je sens l'énergie etc enfin bref et je trouve ça vraiment enfin je sais pas j'ai tellement envie d'en fuser beaucoup plus de douceur dans cette société et après là c'est vrai que c'est un peu peut-être un petit peu lourd parce que je peux pas vous partager parce qu'il se passe plein de belles choses aussi vraiment il se passe énormément de belles choses et il y a tellement de possibilités aussi je pense qu'on a toujours nos choix nos choix sont là on a la capacité de les faire aussi en conscience et en tout cas moi ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre à travers cet épisode aussi c'est de vous écouter quoi vraiment et ça va pas être facile franchement c'est vraiment pas un chemin qui est l'équivalent d'un long fleuve tranquille là moi je me pose beaucoup de questions enfin on se pose beaucoup de questions et c'est vraiment pas évident et ça fait plusieurs semaines voire quand même un mois ou deux déjà que ça me travaille et je sais pas du tout où ça va m'amener je crois profondément que je pense vraiment j'y crois que je peux combiner tout ça à la fois mais là j'ai pas encore du tout assez de de clarté de paix en moi on va dire pour être en voilà chill par rapport à tout ça et faire confiance à 100% et donc je pense qu'avoir des choses à libérer et à déconstruire en fait surtout aussi et donc donc voilà et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'est-ce qui me vient encore là ouais et pour reprendre ce que Seth Gourou disait clairement c'est pas je pense que ça demande enfin en fait devenir parent je trouve que ça a envie d'avoir beaucoup d'humilité aussi comme je vous disais en début d'épisode beaucoup d'humanité parce que vous savez il y a toujours cette posture de je suis le parent donc je suis au dessus de mon enfant il y a un peu un côté supérieur aussi de je sais l'enfant il sait pas ouais le bébé il comprend rien le bébé enfin moi j'observe Naël il capte tout tout il comprenne tout ce sont des boules en plus de sensations il capte tout et vraiment je pense qu'il faut vraiment enfin je sais pas il y avait vraiment quelque chose à déconstruire aussi par rapport à à cette posture là qu'on a en tant que parent et de se remettre là je vois vraiment le parent qui s'agenouille qui se met en fait à la hauteur de l'enfant et moi je faisais très attention à ça quand j'étais enseignante de toujours m'accroupir pour être à la hauteur de l'enfant quand je lui parlais quand je l'accompagnais et je pense enfin je trouve ça tellement tellement important en fait parce qu'ils ont tellement de choses à nous apprendre franchement moi j'ai jamais autant je pense qu'en 8 mois là j'ai évolué beaucoup plus qu'en 10 ans de vie et que et que ce rôle de maman et que Naël évidemment vient enseigner énormément de choses en fait et ça nous remet à notre place en fait donc d'être humain tout simplement et aussi ben voilà après ça j'en avais déjà parlé aussi moi je vois pas je pense que c'est important aussi de sortir de ce truc de de possession aussi de nos enfants et de vraiment les voir comme des êtres à part entière et de les aider à s'élever c'est ça finalement élever un enfant je trouve ça très joli de le voir de cette manière là et et ça nous ça nous fait prendre une autre posture je trouve donc donc voilà alors clairement ça vient générer peut-être chez vous aussi je sais pas des insécurités aussi et en même temps voilà moi je me dis là je vous parle et je me dis putain il y a plein d'insécurités par rapport à mon entreprise par rapport à tout ça et en même temps je sens que tout va bien et en même temps je me dis mais putain quelle chance j'ai là ça fait 8 mois que je suis avec mon enfant enfin il y en a plein qui rêveraient de ça et qui au bout de deux mois sont obligés de les mettre dans une alternative de garde parce qu'il faut reprendre le boulot parce que nanana donc je suis dans une immense gratitude et c'est vraiment avec beaucoup d'émotions que je vous fais cet épisode qui à la fois où j'avais envie de vous montrer un petit peu toutes ces facettes aussi c'est tellement magnifique comme je vous disais et c'est vraiment ouais c'est vraiment magique en fait d'accompagner un petit être comme ça et à la fois c'est chaud aussi parce que ça vient relever plein de choses parce que ça vient de mettre en lumière beaucoup de choses aussi il y a aussi un point important que je voulais aborder ici c'est que enfin moi j'en ai pris conscience c'est que en fait au début je sentais vraiment je vais tout à fait honnête avec vous je sentais vraiment comme si le fait d'avoir un enfant m'empêchait en fait de réaliser d'autres projets que ce soit pro comme si c'était un peu une charge en fait comme si c'était un espèce d'obstacle entre guillemets et c'est horrible juste je sais très bien de dire ça mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui parfois le pensent mais n'osent pas le dire et je sentais ça et c'est en ayant des discussions puis en écoutant des podcasts aussi je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça mais je me disais j'ai pris conscience comme si c'était un électrochoc de me dire mais bordel c'est horrible quand on prend de la hauteur de se dire de voir les enfants comme une charge et d'ailleurs je sais pas si on dit ça en France mais en Belgique on dit d'avoir j'ai deux combien d'enfants tu as à charge ah ben j'ai deux enfants à charge c'est hyper lourd je trouve vous savez que je fais très bonne attention aux mots qu'on utilise parce que pour moi les mots ont une énergie évidemment et en fait j'ai pris j'ai eu un espèce de flash en prenant de la hauteur en fait sur cette notion là et je me suis dit mais non en fait moi je ne veux pas voir le fait d'avoir des enfants comme une charge c'est pas possible en fait et je pense que ça a été un point de un déclencheur de cette prise de conscience là qui a été énorme donc je me suis dit mais en fait on nous fait quand même croire que faire des enfants c'est un poids que ça nous empêche de réaliser une carrière de nous réaliser dans une carrière dans notre carrière etc alors que c'est pas du tout vrai je pense que tout est combinable mais vous voyez il y a un petit peu tout ça aussi qui est là et moi ça a été vraiment comme je vous dis une révélation en fait de me dire ça et ça a complètement changé ma perception et c'est comme si c'est comme si j'avais pleinement à 100% intégré du coup Naël en me disant mais en fait non il fait partie intégrante de ma vie et c'est avec lui que je vais pouvoir créer ce que j'ai envie aussi dans tous les domaines de ma vie que ce soit mes loisirs le pro etc et voilà ça me donnait vraiment à coeur de vous partager ces prises de conscience aussi parce que peut-être que ça va résonner pour vous ou peut-être que pas du tout ou voilà peu importe mais voilà en tout cas cette notion de charge ou de poids ou de tiens il me freine moi j'aime bien toujours aller voir prendre un autre angle de vue et de voir ça différemment et me dire en fait au lieu de voir nos enfants comme des charges vraiment ou de voir tiens ils ou elles m'empêchent de faire ça c'est de voir les choses qu'on m'aimente différemment et en effet de voir tout ce que comme je vous dis à travers cet épisode tout ce qu'ils nous enseignent et en même temps tout ce qu'on peut faire avec eux parce que parfois on est un petit peu on se freine et on s'empêche de faire des choses alors qu'en fait en réalité ils s'adaptent aussi beaucoup et qu'on peut les prendre avec en fait on peut les emmener dans nos aventures aussi et ça je trouve ça très beau également donc voilà ce que je voulais aussi vous partager par rapport à ça je pense que je pense que c'est tout parce que j'ai plus d'infos qui me viennent là je pense que c'est déjà pas mal on pourrait en parler des heures évidemment parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder mais en tout cas pour moi devenir mère c'est une vraie éclosion c'est un mot vous savez qui est important c'est pas pour rien que mon livre s'appelle comme ça aussi mais voilà c'est vraiment une vraie éclosion et je pense qu'à chaque enfin j'imagine je sais pas j'ai qu'un enfant mais j'imagine qu'à chaque enfant on a beau savoir pour les prochains à mon avis ça doit générer aussi à chaque fois ça cet effet là donc voilà n'hésitez pas à partager votre expérience à peut-être partager cet épisode qui fera peut-être du bien aussi à entendre en tout cas j'ai vraiment envie de vous inviter à vous écouter même si ça fout les boules à vraiment enfin en fait moi quand je prends de la hauteur je suis de plus en plus complètement défasée avec cette société et je pense profondément que j'ai pas envie de remettre la faute dessus et de me pitoyer sur mon sort ou de faire la victime j'ai justement envie de me dire ok qu'est-ce que je peux faire pour moi agir différemment et créer un autre chemin en fait et ce chemin qu'on a envie de créer il est pas toujours tout facile tout rose et tout fait il est pas en kit Ikea quoi il faut le construire soi-même aller dans la nature et prendre le matériel et prendre les outils etc et le façonner à notre manière je sais pas ce que j'ai je suis poète je suis poète ce soir et je pense que ça demande aussi de la patience de l'acceptation et beaucoup d'amour évidemment et de pas hésiter à s'entourer à s'enseigner je pense que nous aussi cette sortie enfin je sens qu'on a vraiment besoin de sortir notre bulle aussi pour aller justement à la rencontre de personnes qui ont un peu cette même vision mais donc voilà de créer ce qui vous correspond et encore une fois là moi je vous parle de tout ça ça veut pas dire que tout le monde doit faire ça peut-être que vous vous êtes hyper en accord avec le système ou avec je sais pas peut-être que vous avez des écoles alternatives peut-être que voilà peu importe il y a rien qui est bien ou mal ou juste ou pas juste c'est pas du tout du tout le message que je veux véhiculer tout ce que j'ai envie de véhiculer ici c'est de de vivre la maternité la parentalité si vous êtes papa à votre manière à votre sauce on sera de toute façon toujours jugé toujours enfin ça c'est inévitable malheureusement et de vraiment ouais faire confiance même s'il y aura de résistance mais de vraiment suivre cet élan de votre coeur et de votre corps parce que notre corps nous parle à chaque instant de suivre ses mouvements antérieurs et d'y aller quoi à votre rythme parce que voilà comme je vous dis moi j'ai l'impression d'avancer par petits pas de bébé en ce moment parfois de rester sur place un petit peu d'attendre d'infuser d'intégrer et puis hop je recommence à avancer en douceur et voilà c'est vraiment ce que je voulais vous dire et peu importe quel âge ont vos enfants il est jamais trop tard pour voilà aller vivre la vie avec eux quoi bordel donc voilà et moi je trouve que c'est tellement les plus belles choses qu'on puisse leur offrir c'est d'apprendre de leur apprendre la vie en fait tout simplement et ça je pense pas que ça se fasse de la manière dont c'est en tout cas mis en place mis en oeuvre aujourd'hui mais ce n'est que mon point de vue je n'ai pas la vérité absolue je le rappelle donc prenez ce que vous allez apprendre et laissez ce qui ne résonne pas pour vous et puis je me ferai un plaisir de vous lire n'hésitez pas à faire un retour sur cet épisode que ce soit sur Instagram que ce soit par mail sous les commentaires ici sur les différentes différentes plateformes je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'au bout dans cet épisode nocturne moi c'était un bonheur je pense que il fallait qu'il ponde il fallait que je le ponde il fallait qu'il sorte ce soir là après cette journée particulière et puis merci encore n'hésitez pas à partager à mettre une petite évaluation sur le podcast aussi pour m'aider à le répandre et à partager l'épisode peut-être aussi merci de tout coeur je vous dis à très très vite prenez soin de vous je vous embrasse et à bientôt merci de vous merci de vous merci de vous merci de vous